Je ne sais pas si je suis en direct là avec Facebook. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez eu un très beau week-end. Je ne sais toujours pas si je suis en direct avec Facebook. Je crois que là, oui. Mettez-moi un peu en commentaire s'il y a quelqu'un qui me regarde ici en direct, s'il me voyait. J'espère donc que vous avez eu un bon week-end. Moi, j'ai été en France à un enterrement, à l'enterrement du papa de mon compagnon, un homme que je connaissais depuis des années, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Et on a été à cet enterrement. Moi, le dernier enterrement que j'ai vécu, c'était il y a 25 ans, l'enterrement de ma grand-mère, qui pour moi était en réalité comme une maman. On a vécu ensemble dans la même maison, mes parents et mes grands-parents habitaient en bas. J'étais très jeune et pour moi, c'était une toute autre expérience. J'étais évidemment aussi très, 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 très attachée à ma grand-mère. Ici, avec Josée et son nom, c'était différent. Et je voudrais partager ça ici sur la page parce que ça m'a vraiment fait quelque chose d'aller là et de... Il a été incinéré et on a donc dispersé les cendres et voir un être humain dans une boîte. Et moi aussi, j'ai dispersé un peu de cendres. Waouh ! C'est vraiment très prenant. Ce qui m'a vraiment... Ce qui m'est vraiment venu, parce que mes parents sont vivants, c'est plusieurs choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que je partage ça ici. La première chose, évidemment, ce qui compte, c'est quand tu as des amis, des êtres humains qui te sont chers au cœur quand ils sont encore vivants. C'est à ce moment-là d'aller les voir. Osez les voir virtuellement, leur dire qu'on les aime. Dire les mots, les dire. Ça, c'est vraiment tellement important. Coucou, je vois que quelqu'un me voit. Dire, exprimer. Parce qu'ici aussi, dans cette cérémonie et dans tout ce qu'il y a eu après, on a pu se rendre compte que c'était quelqu'un qui n'allait pas nécessairement dire tout ce qu'il allait avoir sur le cœur. Voyez cette génération un peu éduquée à la dure. Mon père est pareil. Est-ce que je ne m'ai jamais dit qu'il m'aime ? Je sais qu'il m'aime, mais ces mots, pas faciles à exprimer. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui s'est imprégnée. Je me dis, waouh, tellement c'est important. Tellement tout ça, c'est éphémère. Et l'autre chose qui m'est venue, mais vraiment, vraiment fort, c'est cette gratitude. Cette gratitude pour ce corps qui est là. Et tant qu'il est là, il te porte, il te permet de laisser une empreinte sur cette terre. Et tu peux choisir quelle est cette empreinte. Tous les jours, tu peux choisir quelle est cette empreinte que tu veux laisser sur terre, sur cette terre. Bien sûr, il va retourner en poussière. Nous allons tous retourner à ça. Nous appartenons nulle part ailleurs. Le corps, il appartient à la terre mère. Pas à toi, pas à moi. Il est juste, gentiment, un cadeau. Et ça, j'ai senti ça aussi. Waouh ! Parce que cet homme, il a fait des tas de choses magnifiques. Et je me dis, waouh, merci le corps. Maintenant, il est parti. Il a quitté le corps. Et le corps est là. Et il retourne. À la mère terre. Et en tant que tu as ce souffle, et que tu es vivant, et que ce mariage entre l'infini et l'infini se fait, chez toi, chez moi, chez nous, nous avons un moyen de, waouh ! De, ouais, je pense que choisir le camp. Dans quel camp voulons-nous être ? L'absence de lumière ou la lumière ? Et faire l'expérience en cette fonction-là ? Oui, donc, si tu... Merci, Myriam ! Oui, c'était vraiment, 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 vraiment très, très touchant, toute cette histoire autour de cet enterrement. De par l'urgence de me dire... Et on a tous eu ça aussi. On a tous été regarder en arrière. On se dit, oh là là ! Les choses qu'on n'a pas fait. Ouais. Certainement, tu as ça aussi, déjà, là où tu te trouves, tu n'as pas besoin d'être pensionné ou avoir X âge. Je crois qu'on se rend compte, à chaque stade de notre vie, je ne l'ai pas fait, je ne ferai plus. Et donc, ouais, chaque jour, c'est dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre cette terre, cette vie, cette communauté d'êtres humains, que nous sommes à un endroit plus lumineux ? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? Ma richesse intérieure, ce que j'ai, parce qu'on a toujours tous quelque chose à donner, mais qu'est-ce que je peux donner ? Parce que beaucoup de personnes, peut-être qu'ici, vous êtes des gens comme ça, sont très omnibulés, et moi, pareil, je vais être, pareil, omnibulés par moi-même. Est-ce que je suis parfaite ? Est-ce que je suis assez ? Est-ce que je suis prête ? Est-ce que je sais assez ? Bordel, enfin, ce n'est pas un mot qu'on utilise, mais... Non, ça doit arrêter. J'ai quelque chose que je peux partager. Comment est-ce que je peux aider quelqu'un avec ça ? Un gentil sourire. Est-ce que je peux dire quelque chose de... Est-ce que je peux dire quelque chose ? Est-ce que je peux éliminer, être un rayon de soleil pour quelqu'un dans cette vie aujourd'hui et chaque jour ? Parce que chaque jour qui est passé, chaque jour que tu as été enfermé dans tes trucs, dans tes doutes, dans tes réflexions, de savoir est-ce que je vais, je ne vais pas, j'hésite, je n'hésite pas, ça te crée des trous dans ta vie. Des trous et qui appartiennent au passé et tu ne peux plus jamais les remplir. Et moi, j'ai encore des trous comme ça. Je me dis, oups, où est-ce que j'étais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'aime même pas ce que j'ai fait. Et ces trous-là, il ne faut pas qu'ils soient trop longs. Moi, je pouvais tomber à l'époque dans des trous comme ça. Toi, connaître, c'est des trous où tout d'un coup, tu te dis, j'étais où ? Et des trous où tu dis, j'étais absente, en fait, à moi-même. Je n'ai rien fait. Et des trous comme ça, quand je tombe, je tombe là-dedans. Quand je tombe dedans, après, je me dis, pfff, ces trous sont de plus en plus courts. Parce que maintenant, j'ai des sortes d'antennes. Goudron, tu es dans un trou. Parce que physiquement, tu peux vraiment apprendre. Premièrement, tu peux apprendre comment tu te sens quand tu es dans ce trou, à quoi ça ressemble. Parce que quand tu es dans ce trou, tu es dans l'inconscience quelque part. Tu te trouves des excuses. Tu es prisonnière d'un fonctionnement, d'un traumatisme. Tu es dans un fonctionnement, tout simplement. Mais tu peux avoir des antennes, une sorte de conscience qui te dit, attention, trop. Et commencer à dire, oups, qui va me sortir de là ? Ou comment est-ce que je vais, moi, me sortir de là ? Et deuxième chose que tu peux faire, donc avoir ces antennes, avoir cette force intérieure. Et savoir que là, tu peux te baser sur ça. Toujours. Tu peux revenir, tu peux faire, m'importe ce que tu as mis en place, mais il faut apprendre à mettre des choses en place. Il faut apprendre à mettre des choses en place qui renforcent cette confiance intérieure, ce pilier à l'intérieur. Quoi qu'il t'arrive, tu sais comment retrouver ton chemin vers la lumière, ton chemin vers du positif. Pas l'absence, tu vois. L'absence, tu connais ça. Tu sais à quoi ça ressemble, cette histoire d'absence. Ce sont les doutes, ce sont les reproches, la culpabilisation, la haine, la colère. Enfin, tous ces trucs qui tiennent en plus tous ensemble parce qu'ils se trouvent dans l'ombre. Donc, toi, tu ne veux pas vivre ton corps. Ton corps, il n'est pas fait pour vivre là parce que ton corps est fait pour le plaisir, pour la joie. Il a été fabriqué pour ça. Et alors ça, quand tu as ces antennes qui disent, oups, tu es dans le trou et tu dis, oh mais je sais exactement comment me sortir de ce trou. Ou bien alors tu choisis que je prends une retraite dans la négativité. Quand tu sais que tu as le choix, ta vie change. Et c'est ça que je veux aussi vous communiquer ici. Je n'avais pas mis le lien, je vais mettre le lien. Je vais donner un webinaire sur ce sujet-là, la confiance en soi. Les cinq piliers de la confiance en soi et l'intuition, le rôle de l'intuition féminine là-dedans. Donc, si tu sens que c'est quelque chose qui ne t'a pas encore construit, ou tu ne comprends même pas de quoi je parle, peut-être que c'est possible. Alors, tu as doublement besoin de ce webinaire. Je donne ce webinaire dimanche. Tu peux t'y inscrire tranquillement, c'est gratuit, et apprendre comment ça fonctionne. Les cinq piliers et comment tu peux faire. Et une fois que tu as ça, tu peux commencer à construire ça. Parce que nous avons la confiance, si tu réfléchis à toi-même, c'est juste un petit truc que j'ai dit ici. Si tu réfléchis à toi-même, tu peux mettre ça dans le commentaire. Dans quel domaine dans ta vie as-tu une super confiance en toi ? Parce que nous avons tous ça. C'est rare des êtres humains qui n'ont zéro confiance en eux. Il y a un domaine, il y a quelque chose où tu as une confiance en toi, en béton. Et bien, voilà, c'est déjà une bonne partie. Mais nous voulons construire les cinq piliers pour que nous puissions être stables et forts. Et nous faire confiance. Donc, c'est ça que je vais enseigner dimanche. Tu peux t'y inscrire, je vais mettre le lien. Très bientôt, reste ici. Vigilante, on dit ça sur ma page pour ne pas rater ce lien. Si tu n'es pas dans ma mailing list, ce serait un bon moment et une bonne idée de se mettre sur ma mailing list. Pour ça, tu vas sur mon site web www.chandora.life Et là, tu trouves un mini cours gratuit en plus. Et là, tu es dans ma mailing list et tu vas être informé de ce webinaire que je donne dimanche. Voilà, gros bisous à vous toutes. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end, que vous et ceux que vous aimez, vous allez bien. Et que s'il y en a qui sont malades, qu'ils prennent bien soin d'eux, que vous prenez soin d'eux et que tout va bien. Un gros bisous et à très bientôt.